Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la construction du CineWoop. Donc aujourd'hui l'épisode va porter sur l'impression des pièces avec l'imprimante 3D et le montage du drone. Donc je détaillerai dans cette partie toute la visserie et les entretoises que j'ai pu utiliser et toute l'électronique. Et sans plus tarder, on passe sur Cura pour voir comment exporter les fichiers 3D, donc les fichiers STL que l'on a créé avec Fusion en fichier G-code pour pouvoir les imprimer. Donc voilà, on se retrouve dans Cura. Donc ce qu'on va faire, on va importer notre modèle. Donc par exemple on va prendre la bottom plate. Donc voilà, on a notre modèle que l'on avait exporté en STL qui arrive visuellement dans la surface d'impression qui est définie de base dans Cura en fonction de l'imprimante que vous avez. Et des paramètres que vous avez déjà mis quand vous vous installez Cura. Mais bon, je voulais aller voir sur Youtube, il y a plein de vidéos qui vous montrent comment installer le logiciel en fonction de votre imprimante. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous ce que je veux vous montrer aujourd'hui c'est comment j'exporte et avec quels paramètres j'exporte les différentes pièces. Donc pour tout ce qui est bottom plate comme là, on a la top plate et les ducts qui seront en PLA. Ça sera les mêmes réglages. Et ensuite pour les pads, donc ceci. Et le support de GoPro, ça sera en TPU et pareil avec les mêmes réglages. Donc tout d'abord, la bottom plate, elle est arrivée ici. Donc ce qu'on va faire, moi j'ai mon preset en 0.2 en PLA. Donc les presets, je vous fais défiler là. Si vous voulez regarder vraiment en précision les paramètres, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Et voilà, donc ce que j'utilise c'est 0.2 mm de hauteur de couche. Donc ensuite un remplissage à 100%. Pour le PLA, j'utilise le PLA plus sous l'eau, donc en black. Donc je chauffe à 210 et le lit à 60. Donc ensuite vitesse impression 50. J'ai du cooling et j'ai du support s'il y en a besoin. Et pas de support d'adhésion. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à slicer. Ça va vous faire le truc. Voilà, ça vous donne l'heure approximative. Vous pouvez voir comment c'est construit. Voilà, la base de Cura. Et ensuite vous avez juste à faire sauvegarder le fichier, soit sur votre ordi, soit directement sur la micro SD qui va aller dans l'imprimante. Donc voilà, ça c'est pour la bottom plate. Vous faites la même manip pour la top plate. Il y a un truc qui peut changer un peu, c'est par exemple pour la cam plate, la nouvelle. Donc des fois vos fichiers, vous pouvez peut-être les avoir exportés de manière un peu de travers. Et pour imprimer, c'est pas le meilleur sens. Donc ce qu'on va faire, on sélectionne la pièce. On va aller dans le petit onglet rotation et on va sélectionner cette fonction-là. Et ensuite on va venir chercher le bas et ça va venir automatiquement coller la surface que l'on a sélectionné au plateau. Et comme ça, vous l'avez un peu plus correct, on va dire, pour l'impression. Donc vous faites slice, donc là, vu qu'il y a du vide, et si vous regardez en dessous, on a du rouge, ça veut dire que ça va avoir du mal à tenir son support. Donc il y aura calcul qu'il va nous falloir des supports. Donc voilà, c'est le seul petit truc qui peut différencier avec la bottom où il n'y a pas de support. Bien faire gaffe à l'orientation des pièces pour l'impression par rapport au STL qu'on a exporté. Donc ça, c'est pour le PLA. Je vous ai montré avec ou sans support les pièces. Et par exemple, pour les pads. Donc les pads, pareil, ils ne sont pas dans le bon sens. La partie bombée, on veut l'avoir vraiment sur l'extérieur pour qu'il soit propre. Donc on va faire la même manip, rotation, on sélectionne le troisième et on clique ici. Ça va automatiquement la retourner. Et vu qu'on a quatre pieds, on va refaire la même manip. On réimporte, ça va nous la remettre. On refait en sélectionnant. Et on fait ça pour les quatre pads. Et ensuite, on ne veut pas en PLA. On le veut en TPU. Donc j'ai mon preset. Donc pareil, en couche de 0.2. Ensuite, là c'est 20. Bon, c'est le truc de base. Mais là, pour les pieds et la caméra, j'ai mis à 100. Donc ici, ça vous fait modifier. Généralement, je mets 2 ou 3. Donc ensuite, je baisse la vitesse. On est à 22. La température, j'ai mis à 215 et 60. Ah oui, ça, j'ai pas dit aussi pour PLA. J'active tout le temps le Z-HOP. Ça permet d'éviter d'emporter toute l'impression quand on imprime quelque chose. Et que ça peut peut-être un peu foirir si on a mal réglé le lit. Ça peut vous sauver des prints et éviter de tout tracher. Et donc pareil, des supports si on a besoin. Mais là, juste que ça, il n'y aura pas besoin. Donc pareil, on fait slice. Hop là, ça vous donne le truc. Vous avez l'aperçu de ce que va faire la buse. Et donc avec ça, on est bon. Hop là, on va tourner dans l'outil. Le premier pour pouvoir les supprimer. Et le support GoPro, celui-là, je l'ai fabriqué. Oui, parce que là, toutes les pièces que je vous ai montrées aussi, c'est une V2 du Cinewook. Parce que je l'ai déjà montée. J'ai pu voir qu'il y avait quelques défauts. Entre autres, les ducts étaient un peu trop serrés. Même avec un millimètre de chaque côté des hélices. Je pense qu'à la vitesse où ça tombe, ça avait tendance à vouloir tirer un peu sur les hélices. Les hélices changeaient de forme, on va dire. Et s'allongeaient un peu. Et du coup, ça venait frotter contre les ducts. On avait une perte de puissance et le drone avait tendance à partir un peu de traviole. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout repris. J'ai agrandi les ducts. J'ai changé un peu le design de la frame. Enfin, vous verrez au montage de toute façon. Et donc, j'ai aussi créé le support de GoPro. Et comme vous pouvez le voir, le drone, je vais choisir un petit nom. Ça va s'appeler Lhermine. Et j'ai mis le petit dessin de Lhermine avec mon logo aussi derrière. C'est moi qui l'ai fait. Et donc, on l'emporte pareil comme l'EHPAD. C'est du TPU. On laisse les mêmes paramètres. On fait slice. Et là, on va nous voir normalement. Donc on a du rouge ici. Ici, ça va nous mettre des supports. Et là, ce que j'aime bien faire, vu que ça coûte un peu cher quand même le PLA. Là, vous voyez que dans le support, on a pas mal de zigzags, vu qu'on a déterminé l'espacement des lignes à 2 mm. Et bon, connaissant mon imprimante, ayant pu imprimer un peu, je sais que je peux la pousser un peu plus. Donc généralement, ce que j'essaye, c'est 10 pour le PLA. 10 mm, on est bien. Mais là, pour le TPU, vu que c'est un peu plus souple, c'est un peu plus liquide, lorsque ça sort de la buse, je mets 8 mm. Et ce qu'on va s'apercevoir, voilà, ça peut peut-être être encore un peu large. Moi, je disais en pas de 6, enfin en pas de 2, donc je vais mettre 6 mm. Après, c'est à l'expérience qu'on détermine ça. Bon voilà, ça a l'air un peu plus correct. Donc on va imprimer avec un support de 6 mm. Une distance entre les supports de 6 mm. Donc voilà, une fois qu'on a exporté tous ces fichiers en G-code, on a juste à fermer Cura et à passer sur la pression. Bon, je vais vous mettre un petit timelapse de quelques pièces et on passe en montage ensuite. Donc voilà, toutes les pièces ont été imprimées. Donc on a ici la top plate avec la petite termine, vu que c'est le nom du drone. Hop là, ah oui. En dessous, je suis venu coller le support pour mettre la pigtail ensuite. Donc voilà, la colle, c'est à part, mais bon, vous en trouverez sûrement, vous en avez sûrement chez vous, vous en trouvez Apache dans les magasins. Je ne vais pas vous apprendre où en trouver. Vous le savez. Donc ensuite, on a les ducts. Donc voilà, le design a été un peu changé. Ils sont un peu plus grands. J'ai fait aussi un peu plus épais, comme ça, ça sera plus résistant et moins souple, parce qu'ils étaient pas mal souples, les autres, avec un millimètre ou un millimètre cinq d'épaisseur. C'était pas assez suffisant. Là, j'ai dû mettre 2,5. Ensuite, on a... Ouais, j'ai mis un peu plus d'espace ici, comme ça, la vis, ça sera bien tenu. Et si on a besoin, par la suite, de le changer un peu et de mettre un peu arrondi sur le haut pour avoir un peu plus l'effet des ducts, on verra. Mais au moins, c'est pensé. Mais donc voilà, après, c'est le même principe. On a l'accroche au milieu, comme j'ai dit, sur les bords et avec les entretoises. Donc les 2 ducts, c'est la même chose, que ce soit droite ou gauche. Et ensuite, la top plate va en rester sur la même base, avec les petites barres qui rigidifient toute la frame, les moteurs sur le bras, logique, avec le petit morceau en haut qui va permettre de venir accrocher le duct, l'endroit pour mettre les cam plates, les entretoises et les 2 types différents de trous pour mettre soit des stacks en 30-30 ou des stacks en 20-20. Donc voilà pour l'impression. Ah si, les cam plates, donc pour venir tenir la caméra, qui se mette là. J'ai un peu me merdé lors du montage de ce drone-là. Normalement, elles sont censées être droites et avoir 21-8 arrivées au deux bords, mais j'ai un peu me merdé, j'avais pas assez de distance-là. Du coup, j'ai rattrapé en faisant un truc qui donne un peu plus de style, quand même. Donc voilà, les erreurs permettent d'améliorer la chose. Donc comme ça, on a un truc arrondi et on a tout notre drone. Donc ça, c'est pour la partie impression. Ah non, il y a les pads aussi. Donc les 4 pads et le support de GoPro. Donc pour la forme, je me suis inspiré du support qu'avait fait Pirate Frame pour la hook. Donc au niveau du trou, enfin du trou pour le bouton en haut, pour l'objectif, tout ça. Après les trous pour la visserie, c'est pas les mêmes, donc j'ai fait en fonction de la frame. Donc on les a là. avec le bon espancement, ça va venir sur les trous où s'accrochent les vis sur les entretoises. Et donc voilà ce que ça donne avec le petit logo de l'hermine devant et mon logo derrière. Donc voilà ce qui est pour la partie impression 3D. Donc ensuite, pour la visserie, de quoi vous aurez besoin ? Donc pour ma part, toute la visserie, j'ai commandé sur DroneDoctors. Donc je vous mettrai les liens en description si vous voulez. Donc pour ce qui est des vis, celle-là, c'est du M3, donc des têtes fraisées en 8 mm. Donc j'en ai pris 12, vu qu'on a 6 entretoises. Donc ils en font une de chaque côté. Donc pareil, les entretoises, c'est du 28 mm de haut. 28 comme ça, on est d'accord. Donc des entretoises de 6 mm, donc celui-ci dans le drone noir, dans le drone. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé sur DroneDoctors. Ensuite, les petites vis en M2 ici, c'est celles qui vont venir avec les moteurs F20. Donc voilà, soit vous mettez deux par moteur, c'est ce que je fais, et du coup, vous en avez un rab avec les petites vis. Soit vous en avez... Vous utilisez les 4, et vous avez les plus longues ou les plus courtes qui vous restent, vu qu'ils mettent 8 vis en tout. Et ensuite, ici, on a des vis en nylon. Donc c'est des trucs que j'avais depuis le début. Quand j'avais commencé le drone, je m'achetais un petit pack avec des vis et des entretoises en nylon. Donc ça, ça sera pour attacher la stack et les ducts. Et là, deux vis par moteur, plus les deux vis pour attacher les ducts au milieu. Donc voilà pour ce qui est de visserie. Donc ensuite, la stack, comme je l'avais dit, c'est une stack de Tyro 99 que j'ai récupéré. Les moteurs, hop là, est-ce que je vais avoir le logo ? C'est les F20. Et ensuite, la caméra, c'est une mini, une Falkor V1 Mini. Et pour le récepteur, j'ai mis un XM+, pour l'instant, on verra. Ensuite, s'il y a besoin de plus de range, on mettra un XSR ou j'investirai dans un Crossfire dans quelques temps. Et ensuite, pour le VTX, je ne l'ai pas encore reçu, mais ça sera un VTX en 30-30, donc le AKK-FX3 Ultimate. Donc il est là. Si vous voulez aller le commander chez DroneDoctor, c'est celui-là que je mettrai dans le drone. Donc voilà, stackable en 30-30 et un micro. Il va jusqu'à 1200 mW, mais bon, on est à 25 en France. Et un port MMCX où on viendra brancher notre pigtail et une antenne SPV en 5-8. Donc ensuite, pour monter tout ça, qu'est-ce que vous aurez besoin ? Vous aurez besoin seulement d'un tournevis ou de trois si vous n'avez pas un tournevis avec des embouts. Et au niveau des embouts, on aura besoin d'un hexagonal en 1.5 pour les petites vis moteurs, un hexagonal en 2 mm pour les vis à tête fraisée et pour ma part, vu que les vis-nilons sont en crucifix, un cruciforme en PH1. Voilà, le plus gros que j'avais. Vu que les têtes sont pas mal grosses, comme on peut le voir ici. Hop là. Et c'est tout ce dont vous voudrez besoin pour construire tout ça. Donc allez, c'est parti. Petit time-lapse montage et on y va. Sous-titrage ST' 501 et on y va. et on y va. Sous-titrage ST' 501 et on y va. Sous-titrage ST' 501 et on y va. Bon, au niveau du montage, ça m'a pris quoi, un quart d'heure, vingt minutes à peu près, mais bon, ça prend un peu plus de temps toujours quand on monte la vidéo. Donc, il faut compter 10 minutes, un quart d'heure pour monter tout le drone une fois que les sous-titrage ST' 501. une fois que les soudures sont faites. Mais bon, ça se fait assez rapidement. Après, au niveau des conseils que je pourrais donner, c'est pour les vis qui tiennent les ducts, si vous avez moyen d'avoir des vis en alu ou en métal, ça serait mieux. Parce que là, les vis nylon ont un peu de mal à accrocher. Les vis alu rentreront mieux dans le PLA. Mais sinon, à part ça, ça se monte hyper facilement. Et ça, ça a une belle gueule avec la petite thermine devant. Et donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à aller checker leur site et on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine pour le vol de celui-là. Allez, ciao !